C'est au-dessus des vignes fraîchement taillées qu'elle a établi son territoire. Si ce vignoble appartient à Nicolai Rissou, c'est bien le terrain de chasse de Zonza, une buse d'Amérique du Sud. Elle a des yeux qu'on n'a pas, donc elle repère le gibier beaucoup plus vite que nous. Donc sur un oiseau comme ça, qu'on appelle un oiseau de bas vol, c'est-à-dire qu'il ne vole pas très haut, ce qu'on fait c'est qu'on se balade dans les vignes et on repère une lièvre, on repère un lapin, et c'est elle qui part pour essayer de l'attraper. On est plutôt vraiment sur des régulations très très soft et très très light. Le but n'est pas du tout d'enlever tout, c'est de prélever sur 100 lapins avant de prélever 10. La fauconnerie, une passion que le vigneron conjugue avec son héritage familial, ici, sur le domaine du moulin, dont il est la sixième génération de viticulteurs. Je suis vigneron toute la journée, sauf entre midi et deux, et là j'essaie de me trouver deux heures pour pouvoir entraîner les oiseaux. On va essayer de voir si on voit le lapin dans la parcelle ? Mais pas de lapin, ce jour-là, dans le vignoble de la petite famille. Ici, dès le plus jeune âge, Mathéo, Colline ou Marie, les enfants de Nicolas apprennent à affêter les oiseaux, à commencer par le rappel, grâce aux gants de fauconnier. Mathéo, 11 ans, suit les traces de son père. Avec cet oiseau, je chasse le lapin, le lièvre, et des fois le perdra, mais c'est plus rare. Je l'ai depuis cinq mois à peu près. Elle est gentille et elle attaque bien. Je veux qu'ils prennent le temps d'observer, d'aller dans la nature. La chance de la fauconnerie, c'est qu'on n'est pas des gros prédateurs. C'est aussi le plaisir de partager ça avec un oiseau. Cinq rapaces partagent le quotidien de la famille. Le plus grand, le plus imposant, c'est lui, Chinto, un aigle royal d'1m70 d'envergure, redoutable en période de chasse. Il y a quelque chose qui se dégage avec cet oiseau, puis on est ensemble pendant 40-50 ans. Donc peut-être que quelques nôtres, mes filles, mon fils, porteront cette aigle, un jour ou l'autre. Mais avant que ces enfants ne volent de leurs propres ailes, Nicolas Irissou a encore le temps de leur transmettre ses passions. Dans quelques mois, ils pourront assister aux vendanges, leurs oiseaux toujours à portée de main.